Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris make-up de 2020 Donc je vous ai fait les favoris soins ongles et random hier, donc je vous les remets juste ici au cas où vous ne les auriez pas vus Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je n'ai pas supporté les flocons donc j'ai rechangé mes ongles, j'ai refait ça hier soir en regardant les vidéos Et voilà j'ai refait à peu près la même chose en plus simple et en version un peu plus cochonnette mais ça fera l'affaire Donc je vais essayer de ne pas que ça ne traîne pas pendant deux heures puisque je n'ai plus beaucoup de batterie A chaque fois qu'il y aura une vidéo en rapport avec le produit que je vous mentionne, je vous mets ce petit gif pour vous signaler que vous pouvez retrouver la vidéo Pour rier en barre d'infos ou en commentaire épinglé si j'ai passé le passe parce que là il va y en avoir Donc pour rappel ce ne sont pas forcément des produits nouveaux de cette année, c'est des produits que j'ai utilisé tout au long de l'année 2020 Certains coups de coeur, voilà donc les coups de coeur en passif vous les retrouvez dans les favoris qui suivent mais qu'on fera comme si Et voilà donc je vous remets les favoris make-up de l'année dernière dans le petit i si vous voulez aller voir s'il y a du changement, s'il y en a qui sont similaires Il y en a qui sont similaires, voilà On va commencer tout simplement avec des accessoires, enfin des outils de travail, des outils make-up Avec bien sûr les éponges Imax Design, donc on trouve chez Amazon, on se demande à cause de qui je les ai testées mais mon dieu ces éponges C'est de la pompe atomique, je ne durerai que par Beauty Blender pendant très longtemps, plusieurs années j'ai utilisé que Beauty Blender Elles sont 10 000 fois mieux et pour 10 euros vous avez une grosse, une moyenne et une toute petite La toute petite j'ai eu beaucoup de mal à commencer à l'utiliser, maintenant je m'en sers pour appliquer mes bases à paupières Et c'est juste super mais voilà, et dans la durée elles tiennent super longtemps, voire même peut-être un peu plus longtemps que les Beauty Blender Je les passe une fois par semaine à la machine, j'ai jamais eu de soucis non plus, elles sont hyper moelleuses Je pourrais plus changer d'éponge, donc voilà pour ça Ces petites zoupettes, zoupettes, c'est des zoupettes avec un Z, de chez Boozy Shop, mon dieu j'adore ces trucs là Alors moi qui ne me poudre jamais la face à la houppette, depuis que je les ai, je poudre ma face à la houppette Voilà, je les adore, pareil elles sont passées en machine plein des fois En fait je les utilise 4 fois, 1, 2, 3, 4 et je les mets à la machine, pareil pour ici, 1, 2, 3, 4 et je mets à la machine Et elles ne bougent absolument pas, j'adore ces trucs là Alors en base de teint, c'est quelle est l'autre ? J'en ai plus de l'une Il y en a vraiment 2 cette année qui m'ont beaucoup plu, dont une qui me plaît encore plus bien sûr C'est la Tensational de chez Catrice, voilà vous savez que je l'aime, vous l'avez énormément acheté Celle-ci vide, vous l'avez énormément acheté à cause de moi Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que vous avez beaucoup acheté à cause de moi ici Donc elle fait plein de choses, elle prime, elle hydrate, il y a un SPF, elle est anti-ride, anti-pollution Il y a plein de trucs dedans, j'adore, anti-tache, elle est lumineuse J'adore cette base, pour le prix franchement, une des meilleures bases que j'ai pu utiliser Et j'aime beaucoup celle que j'ai mis aujourd'hui, puisque l'autre est fini C'est la Glow de chez Sephora, c'est une base unifiante éclat Je l'aime beaucoup, maintenant je trouve que la Catrice ne fait quand même pas grand chose de différent C'est juste qu'avec celle-ci j'ai la peau un peu plus douce, un peu plus lisse Mais je préfère la Catrice qui fait beaucoup plus de choses et qui est moins chère au passage Celle-ci n'est pas hyper chère, Sephora ce n'est pas des produits super chers Donc je pense que de temps en temps je me la rachèterai pendant les soldes, si elle est soldée ou les promos Des choses comme ça, mais je préfère garder la Catrice En fond de teint, pas beaucoup de surprises, mais je vais d'abord vous parler de ce que vous ne vous doutez pas trop Il y a la BB crème, elle est crade ou non c'est parce que le truc est mélangé ? La BB crème de chez Colourpop, alors j'aime beaucoup, là je la garde pour l'été La teinte est parfaite, la couvrance est pas mal pour une BB crème, franchement pas mal Le format est super pratique, c'est un flacon souple en plastique avec une pompe, j'adore ça Voilà, donc c'est une crème teintée à l'acide hyaluronique, donc BB crème quoi Ce que je trouve juste dommage c'est qu'il n'y a pas un SPF dedans puisque les BB crèmes c'est plus utile en été Donc ils auraient pu mettre quand même un petit SPF dedans, mais là je vais la ressortir tout l'été pour l'utiliser Ce fond de teint de chez Révolution Pro, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Là vous allez voir mon top 3 fond de teint, donc il est en 3ème position, il n'y a pas de doute C'est une CC Perfecting Foundation fond de teint, il y a un SPF 30 dedans, elle hydrate Le seul problème, j'adore aussi le packaging pareil que la BB crème, flacon pompe et tout La grosse merde c'est les teintes quoi Là j'ai la F6.5 et la F10, je dois mélanger les deux puisque je pensais avoir, quand j'ai racheté la F10 Je pensais que ça serait bien, mais elle est trop foncée, celle-ci est beaucoup trop claire Donc il faut que je trouve une teinte entre les deux, mais bon je ne vais plus trop me pencher dessus non plus Il faudra juste que je rachète une plus claire pour finir la plus foncée après Puisque ce n'est pas du tout en quantité, celle-ci est presque terminée, donc voilà Le fond de teint que j'ai utilisé pendant des années, consécutif C'est le Continent Define de chez Révolution Je l'aime toujours, je ne peux pas dire que je ne l'aime plus Je peux très bien le terné avec l'autre, donc celui-ci est dans mon top 3, il est en deuxième position J'ai le F6 et le F7.5 puisque je dois mélanger les deux teintes pour avoir la teinte parfaite pour moi Après je peux mettre le F7.5 vraiment tout seul, sauf que j'utilise le F6 qui est à sous-ton neutre Pour enlever un petit peu le côté doré du F7.5 puisque j'ai une peau à sous-ton neutre Attention à bien respecter votre sous-ton, sinon ça grise le teint Si vous avez un sous-ton jaune et que vous mettez du sous-ton neutre Ça peut encore à la limite passer, mais ça va quand même griser un peu votre teint Tandis que si vous utilisez vraiment vos bons sous-tons, il n'y a pas de soucis là-dessus Donc voilà, moi quand je mixe les deux, j'ai vraiment la teinte parfaite Mais le F7.5 peut me convenir tout seul puisque comme j'ai la chance d'avoir un sous-ton neutre Je peux utiliser aussi bien des fonds de teint rosé que jaune que neutre Ça va très bien aller, donc voilà, mais je préfère planter du neutre Et mon plus gros coup de cœur Je m'annouge avec ma salive maintenant, non mais c'est pas mon jour Mon plus gros coup de cœur de cette année fond de teint, je crois que vous l'avez compris C'est le Trouskin de chez Catrice Mon dieu, ce fond de teint, mais je l'aime d'amour Le fond de teint Révolution ne bouge pas sur moi, mais ceci bouge encore moins C'est celui que je porte aujourd'hui Voilà, c'est celui que je porte dans toutes mes vidéos de Noël de toute façon Le flacon pompe, très bien, sauf très bonne prise en main Sauf qu'il a tendance à se dégueuler assez tout le temps, il faut toujours l'essuyer Moi je l'ai en teinte 030 Neutral Sand Et la teinte est parfaite, la tenue est géniale Il ne s'oxyde pas d'un poil J'adore ce fond de teint Il lisse la peau, il ne file pas dans les ridules J'adore, j'adore, j'adore Vous l'avez aussi beaucoup, j'étais à cause de moi Désolée Alors, en anti-cerne Le Consil & Define Infinite de chez Révolution Toujours que j'ai en teinte C2 Je prends la teinte C1 ou C2 Suivant le stock qu'il y a J'aime beaucoup l'embout Parce qu'il y a de très très gros embouts C'est un format 9ml Donc je l'aime beaucoup Pareil, il n'a pas tendance à trop filer dans les ridules Là c'est celui que je porte Qui est poudré bien évidemment Mais il n'a pas trop tendance à filer dans les ridules Et à marquer Limite si vous n'aimez pas poudrer votre anti-cerne Il suffit de bien le retravailler de temps en temps Jusqu'à ce qu'il soit bien sec Et après il ne bouge plus Très bon Mais question quantité prix Et qualité prix Le XX est moins cher Donc j'aime le XX Voilà Donc il n'est pas ouvert Je perds du temps alors que je n'ai plus beaucoup de batterie Donc là je peux l'ouvrir Puisque j'ai presque fini le Infinite Donc c'est celui que j'utiliserai après Pour vous montrer l'embout Bien que vous le connaissiez Puisque je vous en ai déjà parlé bien des fois Mais voilà Aïe Je ne vais pas réussir à ouvrir le packaging Mais je vais m'arracher un doigt Donc là je l'ai en teinte CX1 Voilà le packaging Il est carré Franchement très classe En plastique un peu matifié comme ça Et l'embout Au début Il faut qu'il se fasse un peu C'est un petit embout sabot comme ça Vraiment génial Et finalement je m'y suis bien fait Il s'applique bien Il va bien dans les petits recoins et tout Donc voilà Mais ici vous avez 13 ml 5 je crois De mémoire Il faut le marquer ici 13 ml 5 C'est bien ça Donc il est au même prix Je crois Que celui-ci qui fait 9 ml Voilà Donc rapport quantité prix Le XX est moins cher Et la qualité est kiff kiff pour les deux Il faut juste que j'essaye une fois sans le poudrer celui-ci Voir s'il sèche autant que l'Infinite Pour pouvoir vous en dire plus Si jamais vous n'aimez pas poudrer votre anti-cerne Mais voilà Je l'aime beaucoup Donc une fois que j'ai fini celui-ci J'attaquerai celui-ci Puisque je viens de l'ouvrir Alors pour poudrer tout ça Il y a deux poudres Que ma essence reste Mon moustache jusqu'à maintenant Pareil il y a un rapport qualité prix J'ai jamais trouvé mieux Mais il y a deux poudres que j'ai beaucoup aimées Une que je peux potentiellement racheter L'autre que je rachèterai certainement pas Il y a d'abord la Too Faced Donc qui est la Prime & Poreless J'adore le rendu de cette poudre Sur la face appliquée à la houppette au pinceau Elle n'a pas du tout l'effet floutant J'adore son effet floutant C'est vraiment canon Mais alors elle s'use à une vitesse C'est aberrant Vu le prix Il n'y a pas énormément de quantité Je crois que c'est 5 grammes C'est bien ça 5 ou 6 6 grammes Donc c'est vraiment un rikiki Pour 30 balles Je trouve ça abusé Voir même plus 30 balles Je ne sais plus Donc voilà Je l'ai beaucoup aimée Je ne la rachèterai pas Parce qu'elle s'use beaucoup trop vite Je crois que je l'ai utilisée Moins de 2 mois En tout Donc en l'utilisant tous les jours Mais Et à la houppette Mais quand même Et une qui fait totalement Le même job Que j'aime tout autant Qui poudre plus Puisqu'elle est moins compressée C'est la Sephora Donc c'est la Beauty Amplifier 7 Donc qui va logiquement C'est la même gamme que la base Vous avez 8 grammes à l'intérieur Beaucoup moins cher Elle s'use assez vite aussi Je dois l'avouer Mais beaucoup moins vite Que la Too Faced quand même Et au passage Elle est moins chère Donc voilà Celle-ci Je la rachèterai de temps en temps Parce que j'aime vraiment Là c'est celle que j'ai aujourd'hui Elle est super matifiante Et elle floute vraiment Les petites ridules Les pores Et tout ça De la pompe Cette petite poudre Ensuite En bronzer Alors J'ai vraiment craqué Sur le petit de chez Tarte Comme ça C'est un mini Donc c'est le prochain Que je vais utiliser Pour essayer de le finir un peu Il est satiné Il est assez chaud Mais pas trop Donc ça va Franchement Il est très joli Il se floute très bien La peau Les produits teints De chez Tarte Je suis assez bluffée Vous allez voir Qu'il y a d'autres favoris Encore dedans Mais beaucoup trop cher Pour moi En petit format Ou en grand format C'est beaucoup trop cher Et celui-ci De chez Focalure Qui est le Sculpt & Glow Moi je l'ai en teinte 2 Je saurais pas vous lire le nom Donc l'highlighter Je l'utilise pas trop Mais le bronzer Je l'adore Franchement Génial Belle teinte Il est bien froid C'est vraiment un top foncé froid Il s'applique tout seul Il se dégrade super bien Il fait pas de tâche Et franchement Pour le prix Bleu Fait par ce petit bronzer Dommage que j'aime pas trop l'highlighter J'aime pas trop Il est pas assez À mon goût Mais alors mon bronzer De cette année Que j'aime d'amour C'est le Catrice Prime Main Fine Le duo palette Je l'adore Je l'ai en teinte Hashi Radiance En plus je l'avais payé 2 euros en promo Je vous en avais mis un dans le concours Donc l'highlighter pareil Je suis pas fan S'il pouvait vendre que le bronzer Moi je serais heureuse J'adore ce bronzer C'est celui que j'ai aujourd'hui Il se travaille à la perfection Il est pas Il a une teinte parfaite Il se dégrade super bien Il fait pas de paquet Pas de démarcation J'adore ce bronzer Vraiment C'est mon bronzer préféré J'ai l'âme d'amour Alors en blush Ah mais j'ai encore un bronzer Une palette de teint Ah mais j'ai encore une autre palette de teint Que j'adore C'est celle-ci Donc c'est de chez Révolution En collaboration avec Patricia Bright Qui va être ma palette Patricia Bright Que j'adore C'est la Moonlight Glow Je l'avais acheté pour le blush De base Parce que j'adore la teinte du blush J'ai aucun équivalent à ce blush Il est juste sublime Mais j'aime tout dedans Aussi bien l'highlighter que le bronzer C'est de la pombe atomique ce truc Je l'adore D'ailleurs Tout est bien creusé Surtout le bronzer Mais j'adore 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 ce truc Et en autre palette de teint Toujours de chez Révolution Il y a la Pro HD Donc c'est la Mega Matte Voilà Vous avez tout ce qu'il faut dedans Pour votre teint Donc je vais vous l'ouvrir Vous verrez mieux Un endroit Ça sera beaucoup mieux encore Une poudre blanche pour les zones de lumière Une poudre beige pour le teint Une poudre jaune C'est la seule que je n'utilise pas Une banana powder pour poudrer votre anti-cerne Moi j'aime pas du tout Parce que justement Comme j'ai le Le teint Le ton Le ton Le sous-ton de ma peau est neutre Ça fait vraiment très jaune sur moi J'aime pas ça Vous avez trois blushs Donc un rosé Un pêche Et un peu plus marronné Et bronzer Et poudre de contouring Qui sont juste parfaits Les pannes font 8 grammes je crois Euh non 4 grammes Donc vous en avez pour votre argent Ça coûte vraiment pas cher Et moi je l'avais eu dans un mystery Bag De la bombe ce truc Je l'adore En blush Quelques petites découvertes cette année Dont le mini C'est un mini C'est le Milani Luminoso Que j'avais eu gratuit Avec une commande Boozy Shop Mon dieu je l'adore ce blush C'est pas celui que je porte aujourd'hui Il est lumineux Il est magnifique Franchement C'est le préféré de Salomé Je comprends pourquoi Il est juste sublime Donc c'est un petit format De Mais c'est pas un mire Un gramme Mais je pense que Avant de finir Et avant de finir Mon stock de blush J'en ai déjà pour un bon moment Mais je l'adore ce blush Pareil pour celui-ci Ah le Antis Des XX Révolution Donc packaging très Beau Très magnifique La teinte est juste parfaite Oh je l'aime ce blush Je l'ai beaucoup utilisé Je l'ai mis un peu de côté Pour utiliser un peu des autres Mais je crois que c'est mon blush préféré Avec les 4 autres Que je vais vous montrer maintenant Mais c'est un de mes blushs préférés Il n'y a pas de doute Je l'adore Et c'est Un corail pêche Qui tire un peu plus sur le orangé Mais ça va quand même avec tout Ça va quand même à pas mal de carnations Pigmentation de dingo Donc faites attention C'est vraiment du truc de fou Fou hein Plongez pas trop votre pinceau dedans Parce que sinon Vous allez ressembler à un clown Et enfin Mes 4 mini blushs De chez Tarte Donc il y en a un Qui est le Harmony Ici Que j'avais reçu Dans le coffret Avec le bronzer Et le mini mascara J'avais acheté le coffret Pour le blush Parce que je voulais vraiment Tester un blush Tarte J'ai toujours rêvé D'un blush Tarte Déjà avant Qu'il soit commercialisé En France Et finalement J'en avais jamais acheté Et voilà Il est juste sublime Il ressemble pas mal au hantisse Je vous l'accorde Mais ces blushs Se travaillent Tellement bien C'est un truc de Malade Ensuite J'allais racheter Le Expost Que c'est celui Que je porte aujourd'hui Et que je crois Que c'est mon préféré Des 4 Et le Parti Parce qu'il y a plusieurs A Amy Donc je lui avais racheté 6 euros Je crois les 2 blushs J'étais enchantée J'ai racheté beaucoup de choses A Amy cette année Elle m'énerve Et ils sont juste trop beaux Donc je porte le Expost Aujourd'hui Qui est Un beige marronné Comme ça Trop beau Pareil pour le parti Mais qui a des sous-tons Un peu plus rosés Voilà Et dans le swap avec Manon J'avais reçu celui-ci Qui est le Extatic Qui est très beau aussi Donc c'est génial Parce que c'est 4 blushs De la même marque Mais que j'ai pas De doublon Qui est un peu plus Corail orangé Mais j'adore aussi Voilà En fixateur Pas de surprise Donc celui que j'ai utilisé Le plus longtemps Et que j'aime beaucoup C'est le Primark Hydrate Donc il sent L'aloe vera Et la pastèque Il sent juste trop bon C'est un format Donc 5 euros Pour 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 110 ml Donc franchement pas cher Très bon spray Fix très bien Flou bien les matières J'adore Les gros coups de coeur Sur les XX J'adore Le spray est tout fin Il est tellement fin Que vous avez l'impression Qu'il n'humidifie pas Votre visage En fait c'est un truc de fou Donc j'essuie à la coco Qui est le Face Fix Je préfère l'odeur de celui-ci Mais j'aime beaucoup Le Hydra Fix aussi Qui est à la pastèque Et à l'aloe vera Qui sont plus l'aloe vera Que la pastèque Mais que j'aime quand même beaucoup Et la brume est vraiment Je vais vous montrer Hyper fine Ah puis ça en est bon J'adore Voilà pour les Fixatures Bien sûr un très gros Très gros coup de coeur De cette année C'est les Soap Brow Donc moi je le reste Dans un petit Tupperware Et mon savon Pierce Qui est bien amoché Parce que ça fait un bon moment Maintenant que je l'ai fait Tous les jours Au savon Au sourcil J'allais dire Mais vous voyez Que ça tient quand même Super longtemps Donc avec le stock que j'ai Je crois que j'ai du savon A vie Mais voilà J'adore J'adore le rendu Que ça a sur moi Voilà J'adore J'adore mes petits sourcils Toujours pour les sourcils Alors J'aime beaucoup Le crayon You can be Que j'ai acheté Donc sur Aliexpress C'est la teinte grey brown Sauf que Je l'ai presque terminé Il me reste A peine un centimètre J'adore la teinte Mais le problème C'est qu'il n'est plus commercialisé Donc Ah d'ailleurs Il ne marque plus les mains Ah si ça y est Oh je crois que Je vais pouvoir le jeter Il a séché Merde Tant pis Il va falloir que je le jette J'adore la teinte Il n'est plus commercialisé Dans cette teinte là Il y a toujours Le dark brown Et tout ça Mais qui ont des teintes Un peu plus orangées Là il est vraiment Un peu grisé Olive Comme ça Et je trouve que ça va Nickel à mes sourcils Dommage Sinon Le catrice Slimmatic Ultra précise Que moi j'ai en teinte Donc il est waterproof C'est une pointe de 1,5 ml Et je l'ai en cool brown Petit coupillon de l'autre côté aussi La pointe est extra fine Mais quand je vous dis extra fine C'est vraiment extra fine Je crois qu'elles sont même plus petites Que les Anastasia Beverly Hills Ou voire pareil Je ne l'ai jamais testé Mais Et voilà la teinte Il est Parfait Donc il y a C'est aussi des sous-tons froids Sauf qu'il n'y a pas les petits sous-tons Olive à l'intérieur Mais Voilà Je l'aime quand même beaucoup Donc maintenant je vais utiliser celui-là Parce que l'autre a vraiment trop séché Il ne marque plus très bien Et la petite fourche de chez Essence C'est le Ace Bow Pen semi-permanent Que j'ai en train de t'apprendre Que ce soit le Essence ou le Catrice J'aime les deux Donc le Essence est moins cher Donc on reste chez Essence Donc c'est mon petit stylo comme ça Avec trois pointes Pour faire du poil à poil Et qui est un peu plus chaud Du coup Je dois avouer que je ne l'utilise plus forcément Tout le temps En principe J'utilise principalement le crayon Enfin oui Le crayon d'office Là je l'ai mis Et vous voyez que ça donne Vraiment un effet très poilu Poil à poil J'adore Je ne l'utilise pas forcément tous les jours Des fois quand j'ai la flemme Je ne l'utilise pas Voilà Alors On va pouvoir passer aux highlighters Bien sûr Ma plaquette Ma palette Platinum Ice De chez Jeffree Star Alors Ce n'est pas la palette Ce que j'aime C'est le Alien Ice Voilà C'est un highlighter vert Avec plein de petits reflets J'arrive pas à parler aujourd'hui C'est un truc de fou Et des micro paillettes Je l'aime énormément Je pense que je vais essayer de voir Peut-être pour me l'acheter en mono Et revendre la palette Puisque les 5 autres Je ne les utilise absolument pas Donc voilà Ou alors je vais carrément la revendre Et garder la révolution Puisqu'il y a un vert dedans Qui est très beau aussi Donc il est juste un tout petit peu Moins pailleté Mais Rapport quantité Quantité prix L'autre il y a With Highlighter Je l'avais payé 10 euros Elle est souvent dans les soldes À 5 euros Donc Je ne pense pas que je vais garder Celle-ci finalement Mais L'Alien Ice C'est vraiment mon highlighter préféré En vert Bien sûr Bien sûr Il y a la Turn Up The Light On se demande encore À cause de qui Je l'ai acheté De Chez Chez Too Faced Que j'ai en teinte light La Soft Focus J'utilise Pareil de Marion en fait Pour Illuminer Donc là j'en ai mis Sous mon anti-cerne Au centre de mon front L'arrêt du nez Et le menton Je mets le glow Comme highlighter Au pinceau Là je ne l'ai pas mis Et le Dazzle au doigt C'est des micro paillettes Je m'en sers même En En fard à paupières En fait pour mettre Plein de paillettes Sur ma paupière Je creuse Je fais mon creux Au Concentre-toi Cocotte Je fais mon creux Au bronzer J'applique un farbel Sur toute la paupière Je mets ça au doigt Le dazzle Et je fais un trade liner Bam Make-up En 5 minutes Et Qui a son petit effet J'adore Je suis même au point De me demander Si je ne vais pas Aller m'en racheter Une ou deux En back-up Pour être sûre De ne pas tomber A court Tellement je l'adore Petit coup de coeur Sur le Fenty Donc c'est un kilowatt C'est le Omeni Karatz Que j'avais eu en cadeau Dans le swap Avec Manon Pareil C'est de la pure paillette Donc je m'en sers De la même façon Que l'autre En fard à paupières Il est superbement beau Aussi Donc j'adore Ce highlighter Il est trop beau Je l'ai déjà pas mal utilisé Mine de rien Il est presque plus bombé Mais voilà Vraiment très beau Très gros coup de coeur Si vous aimez la paillette Si vous n'aimez pas Les highlighters pailletés Passez votre chemin Et enfin Je crois que c'est mon plus gros coup de coeur Highlighter De cette année Que c'est mon préféré Entre tous J'ai plus de batterie Chouette C'est de chez XX Révolution C'est le Echo C'est le Echo C'est celui que je porte Aujourd'hui Et oh my god Cet highlighter Je l'adore Je l'adore Vraiment 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 Il a des légers Sous-tons dorés Mais vraiment C'est très léger Il a vraiment une base blanche Et moi j'adore Les highlighters blancs Je crois que vous commencez à savoir Ou vert Et celui-là Il est juste magnifique Mais alors Quand je vous dis magnifique C'est magnifique C'est mon préféré Alors je vais filmer Jusqu'à ce que ça coupe Et puis après J'espère que je saurai Où j'en suis En base à paupières Évidemment J'ai beaucoup utilisé Cette année Comme l'année passée La Cut Plus Canvas De chez Révolution C'est celle que j'ai utilisée Aujourd'hui J'ai essayé de la finir En fait Il me reste ça dedans Donc je vais bientôt la terminer Je l'aime beaucoup Franchement Elle est super fluide Et tout J'aime beaucoup Mais j'ai trouvé mieux Toujours chez Révolution En moins cher Plus de quantité Super opaque Super couvrante Enfin voilà De toute façon Je vous ai affiché Le petit logo Pour dire que Quel crash test En barre d'infos Je vous la remets Même dans le petit i Aussi Comme ça vous pouvez Aller voir Mais la ultimate base J'adore 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 Alors Pour les yeux Trois mascaras Deux Que j'utilise Depuis un bon moment Et une découverte De cette année Donc il y a déjà Le Annie de Miracle De chez Essence Je crois que vous commencez A le savoir A quel point je l'aime Ce mascara Pareil Rapport quantité Prix On fait pas mieux Il y a 16 ml A l'intérieur Pour 3,50€ Une brosse en cacahuète Comme j'adore En poil naturel Enfin naturel En poil Comme j'adore Il fait du volume Il teinte les cils Au fur et à mesure Que vous l'utilisez Donc vos cils Même démaquillés Paraissent beaucoup plus noirs Beaucoup plus foncés C'est génial Pour les cils du bas Le Catrice Glamendol Boost Donc c'est celui Qui sent les récars Je vous jure Il sent les récars Petite brosse Qui est très pratique Pour les cils du bas Avec des petits picots En silicone Qui attrapent super bien Les cils Il les définit Super bien Voilà Je l'adore D'ailleurs Il faudra que j'en ai M'en racheté un J'ai presque fini celui-là Et ma découverte C'est le Sexy Volume L'H2Kill Sexy Volume Je l'avais acheté Juste parce que le nom Me faisait rire Et qu'il me faisait penser A Kill Bill Faut pas chercher A me comprendre Et finalement Je l'adore Je l'aime un petit peu Plus que la ligne De Miracle même Sauf que Rapport quantité prix Il est plus cher Puisque déjà Il est plus cher de base Et qu'il y a moins De quantité dedans Je crois que c'est dit Emel ici Dit Emel 5 Donc c'est pas non plus Un truc de Hein C'est pas du gros gaspillage Mais Voilà Donc là je l'ouvre pas Parce que je dois finir Le High Nid de Miracle Qui me dure toujours une blinde Puisqu'il y en a beaucoup dedans Mais j'adore ce mascara Donc voilà J'alterne Une fois le essence Une fois le patrice En crayons yeux Alors gros coup de coeur Sur les obsessions Là de Révolution Qui allègue la palette Caleidoscopic Dream J'adore ces crayons Ils marquent super bien Ils sont super grands Il y a une très grande quantité La couleur est parfaite Il y a une très bonne pigmentation Il glisse tout seul Il tienne bien Que demander de plus Tout pareil pour le Colourpop Donc c'est le seul que j'ai Mais j'aimerais bien En acheter beaucoup plus Là j'ai le Icebreaker Alors le truc le mieux C'est qu'ils sont rétractables Mais alors pareil Ça glisse d'enfer Sur la paupière Ça tient du feu de Dieu J'adore ces petits crayons Ils sont pas bien chers Non plus Et gros coup de coeur De ces deux là De chez Essence Que j'ai eu dans le swap Avec Manon Vous avez un vert Un peu sapin Un peu métallisé Comme ça Et le Bordeaux Oh my god Je crois que c'est mon préféré Je crois pas J'en suis même sûr Magnifique J'adore D'ailleurs je vais le réutiliser Je vais le réutiliser Certainement pour Noël Moi je vais le réutiliser On n'est pas encore Noël Mais vous avez déjà vu la vidéo J'adore Alors j'ai quelques petits coups de coeur Palettes Qui ne sont pas dans mon classement Donc je vous remets le classement Juste ici dans le petit i De mon top 10 palettes Alors ils sont pas dans le classement Parce que soit je les ai eu après Que j'ai tourné la vidéo Ou trop tard pour les mettre dedans Ou alors parce qu'il n'y avait plus Assez de place 10 palettes C'est 10 palettes C'est pas 15 Voilà Bien sûr la Wood Money De Jeffree Star J'adore J'ai tellement hâte De pouvoir la ressortir Encore et encore Et encore Je n'utiliserai plus que celle-ci Avec la Baby Yoda Quand même Si jamais En ce moment C'est celle que j'ai tout le temps Envie d'utiliser C'est pas celle que j'ai utilisée Aujourd'hui Vous me direz Mais voilà Un gros coup de coeur Sur cette palette C'est ma seule et unique Jeffree Star Mais je suis vraiment pas déçue Celle que j'ai utilisée Aujourd'hui C'est encore un coup de coeur C'est la Enchanted De chez Revolution Donc dans la gamme Forever Flawless Qui est la collection d'album De cette année Donc je n'ai pas normalement La collection de l'année dernière Sauf que là J'ai une abonnée Qui m'envoyait un message hier En me disant Qu'elle les avait Qu'elle ne les utilisait pas Qu'elle voulait me les donner Donc elle n'habite pas très loin Donc elle me les déposera un jour Je pense Et voilà Bref Donc là j'ai utilisé Le Inki En paupières mobiles J'ai remis le Haz Par dessus J'ai fait mon creux Avec le Helm Et le Grim Le petit Frost En coin interne Parce qu'il est juste sublime Pour le coin interne Et par dessus J'ai appliqué des paillettes Que je vous montrerai juste après Mes gros coups de coeur Sur cette palette Pour les peaux foncées Elle est super adaptée Parce que c'est des teintes très dark Et du coup Vous pouvez faire Blinder de smoky Matte Ou irisé Je l'adore Une qui n'a pas pu rentrer Dans mon placement Parce qu'il n'y avait pas assez de place Mais elle aurait pu y être Elle y était l'année d'avant Je crois Ou pas Non pas Puisque je l'ai eue après C'est la Sananas Round 2 Avec Sephora J'aime beaucoup cette palette La qualité J'étais Bluffée Par la qualité De ses fards Et Alors c'est principalement Du nude On est d'accord A part le petit orange ici Qui sort un peu Du lourd Mais j'aime beaucoup Les teintes quand même Et il y a quand même Pas mal de possibilités Après c'est vrai Que je craquais plus facilement Sur l'harmonie De la première Puisqu'elle était plus colorée Mais je suis bien contente D'avoir testé celle-là Et à chaque fois Que je l'utilisais Je me disais Je regrette tellement De ne pas avoir craqué Sur la 1 Quand elle est sortie Et tout ça Et Manon M'a sauvé la mise Dans le swap Elle m'a mis La 1 Et je l'ai beaucoup utilisé A partir du moment Où j'ai déballé Bien sûr J'ai principalement utilisé Le kaki et le gris Vous vous en doutez Mais toutes les couleurs Mais toutes les couleurs Sont magnifiques Le bleu ici Trop beau Voilà J'adore Mais c'est vraiment Une super qualité de fard Pour pas bien cher Dommage que ce ne soit pas Une collection permanente Et vraiment encore plus dommage Qu'il y ait des gens Qui s'en servent Pour se faire du pognon Puisque je les ai vus Quand même se balader Entre 150 et 250 euros Sur Vindade Voilà Ça je trouve ça dégueulasse Mais bref J'adore ça Je vais passer au fossile Parce qu'après Il y a encore beaucoup de choses Et j'ai plus de batterie Je ne sais pas comment je vais faire Il y a déjà La colle du haut Donc j'ai beaucoup cherché Une colle Pour la remplacer Parce que je n'aime pas trop Le packaging On en gaspille beaucoup Je trouve Alors j'avais dit Que j'en achèterais plus Que je resterais plantée Sur celle-ci Du coup Ce matin J'ai fait une commande Chez Crudvat Parce qu'il me fallait Du gel douche Des colos Du shampoing Et tout était en 2 plus 2 Gratuit Donc j'ai commandé La colle Kiss Qu'il faudra que je teste On testera ça Dans une prochaine vidéo Je pense Du coup On verra Il y a quelqu'un Qui pense devant la porte Mais c'est une très bonne colle Aussi Ma petite pince à fossiles De chez Catrice Donc celle-là J'avais couru chez Crudvat Pour essayer de la trouver C'est une pince Qui n'a pas le même format Que les autres Donc au lieu d'appliquer Le fossile comme ça Vous l'appliquez comme ça Et du coup Je vois mieux ce que je fais J'adore 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 Elle est super fine Super précise Voilà Les fossiles Que je porte aujourd'hui C'est ceux Que j'ai lu dans le swap Avec Manon C'est les Les Splash Golden Gatsby Et ils sont juste Divins Sauf que je ne peux pas Mettre mes lunettes Par dessus Mais j'avais trop envie De les mettre Avec mes petites paillettes Je trouvais que ça allait Trop bien Je les adore Franchement Ils sont tellement beaux Ils s'appliquent tout seuls En plus Ils ont vraiment Une belle courbure Pour bien déposer La forme de l'oeil J'adore Mes préférés De chez préférés De tous les temps Depuis un moment C'est les Ardell Demi Whispies Voilà Très bon fossile Ils ont une taille Qui passe derrière Mes carreaux Sans problème Je dois juste couper Une branche Pour la largeur Mais sinon Ils passent derrière Mes carreaux Et ça Ça n'a pas de prix J'adore Ils ne sont pas bien Chers non plus Pareil pour les petites Chez Catrice Ici C'est les Lâches Couture Classical Volume Lâchise Donc moi je cherche Principalement du volume Pas de la longueur Puisque comme j'ai les carreaux Et que les trois quarts Ne passent pas derrière Ça ne sert à rien Mais ceux-ci sont très bien Pas bien chers non plus Et ils ont une bonne taille aussi Mais je vais quand même Devoir couper un brin Je pense pour la prochaine fois Gros coup de cœur Pour ces fossiles Que je ne peux absolument Pas mettre Avec des carreaux Mais Enfin avec mes carreaux Mais je les adore Il y a les W7 Ici Donc C'est les MySkidi Lâchise Je ne sais toujours pas la référence Je ne sais pas où c'est noté C'est trop chiant Mais voilà Alors ils sont Assez épais Assez long Assez fournis J'adore Donc je ne peux pas les mettre Tout le temps Comme ceux-ci Mais J'aime beaucoup les mettre De temps en temps Et alors Ceux-ci De chez Colourpop Les Mamie Je les avais pris Parce que le nom Je faisais les rire aussi Ceux-ci Ceux-ci c'est même pas la paix Je m'envole avec Mais je les adore J'adore les mettre Ça me fait Délirer Je m'éclate En mettant les fossiles Je sais que je ne vais pas pouvoir Les garder rien Mais je m'éclate Avec mes fossiles Il me chatouille le dessous Avec mes fossiles Ça me chatouille le dessous De sursaille Et ça me fait rire Il m'en faut peu Mais voilà Ça m'éclate à les mettre Et puis ça fait vraiment Des yeux Magnifiques Vous lavez Je les porte Dans le Ça c'est une make-up De la Child De Colourpop Justement Je vous la met dans le petit I Comme ça vous pourrez voir J'ai l'impression D'être un petit papillon Quand je mets ceux-là Et ensuite Il y a ceux Tout simplement De chez AliExpress Donc là J'avais acheté Trois plaquettes C'était un lot De quinze paires de fossiles Et très bien Bon Je n'en ai utilisé qu'une paire Jusqu'à maintenant Ils sont très bien C'est trois formes différentes La qualité est bonne Même si je peux les porter Un peu moins souvent Enfin Moins longtemps Moins de fois Que certains autres Comme les Ardell par exemple Je peux les porter Jusqu'à 10-15 fois Sans qu'ils s'abîment Après je ne suis pas délicate Moi avec mes fossiles Mais ils tiennent très bien Et franchement J'en suis contente Pour le prix Alors Gros coup de cœur De ces derniers temps Aussi C'est le mixing liquide De chez Miron Un truc de fou Je vous ai fait le crash test Et le petit pigment doré là J'adore Un truc de fou C'est vraiment un truc de fou fou Maintenant J'ai été obligée De garder quand même Le mixing liquide De Révolution Pro Pour mes pigments pommades De Révolution Pro Parce que celui-ci Est moins huileux Donc il sèche beaucoup plus vite Et tout Mais du coup Il n'active pas bien Les produits crème Petite info au passage Mais alors Pour les produits poudreux Les paillettes Et tout ça De la peau J'adore Alors avant de passer Aux lèvres Qui va être un carnage total Il y a déjà Tout ce qui est paillettes Et bien sûr Le Space Panda De chez Suva Beauty Non pas sur le sapin Reviens sur le Merci Le Space Panda De Suva Beauty Je l'utilise énormément Depuis que je l'ai J'adore Ce liner cake Voilà Et ça ne descend pas Pourtant je l'utilise Vous avez déjà pu le voir Beaucoup 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 de fois Sur ma j'aime Et pourtant Ça ne descend pas Pareil pour les petits De chez Tami Comme ceci Donc là Elle a sorti des palettes De 8 Ouais il y en a 8 dedans J'aimerais trop me les acheter Mais c'est les mêmes teintes Sauf qu'elle a rajouté Deux teintes en plus Dans les palettes Donc je ne sais pas encore Pour l'instant Je vais rester avec ceux-là Je sais que j'ai bientôt Avoir les néons Donc je vais rester avec ceux-là Mais les palettes Me tendent bien Et ça Ça sera pour Beaucoup plus tard En paillettes libres Alors je suis tombée En amour A Noël dernier Des paillettes NYX Quand j'avais testé Le calendrier de l'avant J'avais eu Les bronzes ici Et elles ont une texture Tellement fine Qu'on ne les sent pas Sur la paupière Elles ont des reflets Donc on se retrouve bien plus tard Pour moi Il est 16h30 J'ai dû mettre chargé Ma batterie Puisque l'appareil a coupé Et entre temps J'ai mon frère Qui est arrivé Pour me déposer Le cadeau Que j'ai acheté Chez Manes Que j'avais fait Livrer chez lui Bref Vous vous en foutez De ma live Vous vous avez rien vu Puisque c'est passé Du tchou Comme ça Voilà Donc je disais A propos de ces petites paillettes Ça y je postione Je vais devoir mettre De rouge à lèvres Pour faire genre Vous voyez Mais j'ai enlevé mes fossiles Et mis mes lunettes Voilà Ah et ça c'est mon ventre Je suis en train de boire un café Donc j'ai eu les bronzes Dans le calendrier de l'Avent NYX De l'année dernière Donc 2019 Que j'avais eu en tant que cadeau de Noël Et du coup mon chéri M'avait emmené chez NYX Enfin chez L'Oréal Chez nous Et ils ont un petit corner NYX Et il y avait un Il y avait trois paillettes Et la colle à paillettes Un petit coffret comme ça Que j'avais pas payé bien sûr Je crois que j'avais payé 10 euros Les trois paillettes et la colle J'aime bien la colle C'est pas ma préférée Mais je l'aime bien Et voilà J'adore celle-ci aussi Donc il y a les glis 06 Qui sont les cristals je crois Et les bronzes Et les glis 08 C'est mes deux préférés Bien sûr Gros coup de coeur Sur les paillettes Anastasia Beverly Hills N'est-ce pas C'est pas du tout Le budget que j'utilise Habituellement Mais là Je les avais eu dans le swap Avec Manon J'ai eu les Jolly Qui sont des dorés A reflet un petit peu Vertes Holographiques Et les Frost Les Frost Qui sont les bleus A reflet bleu argenté Donc c'est celles que je porte En paupière mobile aujourd'hui J'adore ces petites paillettes Mes questions Taille et tout ça C'est exactement la même chose Sauf que celle-ci Elles ont une base blanche En dessous Donc voilà Mais Elles sont divines Ces paillettes Divines En liner pailletés Là c'est un petit peu L'anarchie Parce que j'ai peur Les liners pailletés Je vous avais fait Une vidéo spéciale D'ailleurs je vous les montre Tous Même s'il y en a Qui se sont rajoutés Donc il y a bien sûr Les Focalures Qui sont mes liners Préférés Pour le prix C'est juste dommage C'est les bim C'est juste dommage Qu'ils aient arrêté Et qu'ils aient pas fait Plus de teintes Parce qu'il y en a 5 en tout Vous avez un mauve Un rose Un bleu Un argenté Holographique Un peu blanc C'est mon préféré Et un doré Il y a des micro paillettes Multicolores Dans chacun C'est pas juste tout le temps La même couleur de paillettes La même taille Et tout ça Il y a plusieurs tailles Plusieurs couleurs Et tout Ils sont sublimes Pour le prix Franchement C'est de la bombe atomique La texture est un peu surprenante Je vous l'accorde Mais ils sont très beaux Sinon bien sûr Encore Pareil que l'année dernière Mekiko Qui est le 01 Et le 02 Donc vous voyez que le 01 Je l'aime vraiment Beaucoup J'arrive presque au bout Donc je l'adore Mais le W7 ici Iridescente Est assez ressemblant Bien qu'il est moins vert Quand même Donc je rachèterai quand même Le Kiko Une fois qu'il sera terminé Ici il est encore En vente Mais voilà Le W7 Crocou de coeur Aussi sur celui-ci Bien sûr Les OPV J'en ai que deux Mais j'espère bien Grandir ma petite collection Au fil du temps Il faut surtout que j'achète Les verts Parce que j'en ai pas Les verts et les rouges D'ailleurs J'ai pas de paillettes vertes Et rouges Donc je vais acheter Chez OPV Ils sont très bien Le pinceau est un peu épais Par rapport aux autres Mais on s'y fait Voilà Il faut juste Se concentrer un peu plus J'adore la teinte Par contre là C'est toute la même couleur De paillettes Et toute la même taille Et bien sûr Un de mes gros favoris Ce sont les Cristal et Shadow De chez Beauty Bay Je les adore Il y en a quelques-uns Que j'ai pas De la deuxième vague Qu'ils ont sorti J'en ai acheté que deux C'est les deux ici Dans les nouveaux J'ai les six premiers Les six qu'ils ont sorti Après il y a que des deux là Qui m'intéressaient vraiment Je pense qu'au fil du temps Je peux potentiellement Me les acheter quand même Parce que j'aime vraiment Ces petits produits Mais le Moonstone Reste mon préféré Jusqu'à présent Et celui-ci J'aime beaucoup aussi Le 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 Célénite Avec des petites paillettes Holographiques dedans A base blanche Évidemment Voilà Et le Malachite Malachite Je ne sais pas Comment est-ce qu'on dit Il faudrait peut-être Que je me renseigne un jour Le vert Que j'aime beaucoup aussi Vous vous en doutez Donc je m'en sers aussi bien En aplat sur la paupière Je m'en sers en En liner Je m'en sers en coin interne Je m'en sers pour beaucoup de choses Et j'adore ces petits produits Alors on va pouvoir passer Aux lèvres Et là c'est un carnage Total Je ne pourrais pas tout vous souhaiter Je ne pense pas C'est juste impossible Donc on va commencer par un combo Que j'adore porter Que j'ai porté très souvent Depuis que je l'ai Donc depuis l'année dernière Puisque j'ai eu J'ai eu les deux produits D'ailleurs dans le calendrier De l'avant NYX Donc il y a beaucoup de produits De chez NYX Du calendrier Que j'aime encore A l'heure actuelle C'est le Sleep Tease Gloss En teinte First Date Et le Lip Liner En teinte Nude Le combo Des deux Est juste parfait Le crayon Je l'utilise très souvent Tout seul aussi Enfin tout seul Avec un autre rouge à lèvres Je veux dire Le combo que je porte aujourd'hui C'est le crayon Soar De chez MAC Donc celui-là C'est mon préféré Depuis des années Je l'utilise toujours autant Il ne descend pas J'ai pas le taillé J'ai l'impression Qu'il ne diminue pas tant que ça Donc voilà Et j'ai mis par dessus Le Je crois que c'est des glitter pompes Que ça s'appelle Je ne sais toujours pas Gloss Bombe De chez Venti En teinte fusil Que j'ai eu dans le coffret Avec le mini highlighter Dans le swap Il est trop beau J'adore L'odeur J'adore La couleur J'adore Les petites paillettes J'adore La tenue Est plutôt pas mal Et il ne colle absolument pas J'adore 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 Pareil que j'ai eu dans le swap Un truc que j'ai mis Tous les jours Quand je l'ai eu C'est le Lip Strobe De chez Huda Beauty Mon dieu ce truc Oh c'est trop beau C'est trop beau C'est trop beau Ça sent bon Et c'est blindé De paillettes Oh là là Les amis Qu'est-ce que c'est beau C'est holographique Duochrome Du pailleté C'est de la pompe atomique C'est juste dommage Que c'est le genre de produit Qui ne tient absolument pas Sur mes lèvres Mais il est tellement beau Que je le mets quand même Très souvent Gros coup de coeur Pour le Vixen Toujours de chez Huda Beauty Que j'ai racheté Pour 9 euros A Amy Voilà Si vous voulez faire des affaires Allez voir le Vinted Lamy Parce que Et j'adore cette couleur Et elle me va super bien La tenue Pareil Super bonne Je suis ravie De mon achat Surtout pour le prix Après j'irai pas en acheter d'autres On est d'accord Sauf si Amy m'en revend d'autres Mais voilà Le noir de chez Sephora Est-ce que j'ai besoin De vous préciser A quel point j'aime Je vais pas vous le toucher C'est un rouge à lèvres noir J'utilise très souvent Je l'adore C'est un basique chez moi Voilà Pour moi c'est un nude Le noir C'est un truc de fou Je le mets aussi souvent Que je peux mettre un nude Le Lipsticks De chez Colourpop Alors ça aussi J'adore C'est la teinte Topanga Donc c'est un petit crayon rétractable Comme ça Hyper précis sur les lèvres Et j'adore la teinte Il tient super bien Il va se matifier Sauf que j'ai trouvé Qu'au fil de la journée La couleur devient un petit peu plus rosée Que ce qui est là Mais c'est pas très grave Il reste joli Il tient super bien J'adore Le Rain de chez Revolution Encore un de mes favoris C'est un nude par excellence Pour moi Je le mets très souvent C'est pas la première Que je vous en parle Dans les favoris Je l'adore Voilà J'ai le crayon Qui va avec aussi Et le combo des deux Est juste magnifique Ici J'adore Voilà J'essaye d'aller vite Parce que le chéri Il va bientôt rentrer du soir Et il va faire Beaucoup 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 De produits lèvres Bien sûr Je suis obligée De vous parler De mes petits crayons De chez Focalure N'est-ce pas Des petits jumbo Pour les lèvres Vous voyez que j'en ai Quelques-uns Je ne les ai pas tous Mais j'en ai quelques-uns Et mon préféré Est le Del Rio Qui est juste ici Donc c'est un petit jumbo Tout ce qui est plus classique Qui se twist Donc même pas besoin De le tailler Et cette teinte Mais je l'adore Trop belle C'est vraiment mon préféré Et même le Brave Qui est un Mute J'aime beaucoup Enfin j'aime toutes les teintes Mais c'est vrai Que le Del Rio Je le mets très souvent Alors j'en ai quelques-uns En raisin D'ailleurs ceux-ci Je pense qu'ils étaient déjà L'année dernière C'est les deux comme ça Que j'ai de chez Revolution Pro Le packaging Néopard Et canon Et j'ai le Seclusion Qui est celui-ci Qui est un Un marronné Mauve Taupe Oh trop beau Je voulais beaucoup faire acheter aussi Celui-là Voilà Et le Undress Qui est plus un new Donc celui-là Je ne vais pas vous le swatcher Mais je l'aime beaucoup 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 Également Toujours dans le calendrier De l'avant NYX Le NYX Suède En raisin En teinte Moonwalk J'aime beaucoup la teinte aussi Il ressemble pas mal aux Seclusion Mais en plus foncé Et en plus grisonne Enfin grisé Magnifique Magnifique Et il sent bon Et enfin un nude Qui sera le Rude La teinte Snob Que j'avais eu en cadeau Dans une commande Beauty Lala Que j'avais fait Voilà Il est superbe Superbe J'adore Très bon rouge à lèvres Et pas cher Au passage Même que je l'ai eu en cadeau Alors gros coup de coeur aussi Depuis quelques années Que j'ai déjà Oups Utilisé C'est les Catrice Comme ça C'est les Générations Mat Donc vous avez L'ancienne version Avec le Capuchon Noir Et les nouveaux Avec le Capuchon Rose Gold Qui sont plus des nudes Rosé Marroné Tout ça Mais je les aime Vraiment beaucoup Franchement Rapport qualité Prix C'est des très bons rouges à lèvres Ils tiennent super bien Sur mes lèvres et tout J'en suis ravie Mais les deux que je préfère Ça reste les anciens Qui sont le Lama Pou Ici Et le Move to the Rhythm Ici Je vais vous swatcher le Lama Pou Parce qu'il est trop beau Je vais avoir des swatchs Absolument partout Et il sent le caramel Alors j'aime pas le caramel Mais j'aime bien l'odeur Voilà Trop beau Magnifique ma chérie J'ai beaucoup aimé aussi Les rouges à lèvres liquides Comme ça De chez de Focalure Toujours J'en ai 5 C'est largement suffisant J'ai un peu toutes les teintes Mais je les aime beaucoup Pareil Très bonne tenue Pour le prix foncé Si vous n'en avez pas Toujours de chez Aliexpress J'ai le Keybest Comme ça Qui est un gris Donc c'est le 628 Et j'aime beaucoup Beaucoup C'est un magnifique gris Anthracite Comme ça Superbe Il sent rien Il tient bien Vraiment pas cher Voilà Ravie La Fifi Elle est contente Toujours chez Nix Il y a d'abord Le Nix Lingerie En teinte Soubrette Je crois que si je dis pas de bêtises Soubrette C'est bien ça J'aime beaucoup ce rouge à lèvres Aussi Mais en même temps C'est mes favoris Donc je vais pas vous montrer Dès que j'aime pas Voilà Très beau J'adore Très bonne tenue Rien à dire Un que je pensais pas aimer Que j'ai eu aussi dans le calendrier C'est le Line and Load En teinte Girl Please Donc c'est un fuchsia Tout ce qu'il y a de plus fuchsia au monde Vraiment le truc Barbie Que j'aurais jamais pensé aimer avant Et pourtant Je l'adore Je le mets très souvent Au printemps Etter Parce que ça pète sa mère Et vous faites le contour Avec la pointe Et vous remplissez après Et ça tient d'en faire aussi J'aime beaucoup Aussi bien la teinte Que le produit J'étais épatée De l'aimer celui-là Alors il y a encore du NYX calendrier Mais c'est plus du métallique Je vais d'abord passer Au Alors bien sûr Mes rouges à lèvres liquides De chez Jeffree Star Voilà Il y a le Dissist Le Posh Pice Le Christmas Cookie Et le Scorpio Ça fait très longtemps que je les ai Mais je les aime toujours autant C'est Le Christmas Cookie Qui est ici C'est mon nude préféré C'est celui que je mets le plus Gros coup de coeur Pour le Dirty Money Que j'ai eu dans le socle Toujours avec Manon Donc Ça fait pas très longtemps que je l'ai Pourtant je l'ai déjà utilisé Pas mal de fois Mais c'est un kaki Un verre Ouais Kaki foncé Comme ça Sublime Sublime Je l'ai déjà utilisé Plusieurs fois Depuis que je l'ai Je l'adore Et le Sub Zero De Sugar Peel Forcément Je l'ai beaucoup utilisé Aussi Bah oui Donc c'est un bleu foncé Avec des micro paillettes bleues Dedans Et c'est juste Waouh Par contre J'aime pas l'odeur Des Sugar Peel Ça pue Vraiment beaucoup Mais la couleur est super Et il se matifie très vite Et très bonne tenue Aussi Alors chez NYX J'ai deux métalliques Que j'aime beaucoup Il y a d'abord le Soft Matte Métallique Lip Cream Dans les petits formats Comme ça En teinte Copenhagen Donc c'est un bordeaux J'ai pas énormément de bordeaux Et pourtant Celui-là Il déchire Il sent bon aussi Voilà J'aime beaucoup beaucoup Celui-ci Que je vais mettre juste en dessous C'est le NYX liquide suède Parce que je veux voir Si c'est pas la même teinte En fait C'est le motard de canon Ah la dernière fois Je vous ai dit camion Mais c'est motard de canon Mais non je comprends Ah Avant je disais que c'était un nom Bizarre Mais non je comprends Et en fait C'est totalement la même teinte Enfin l'autre est un peu plus rosé Donc je vais peut-être pas garder les deux Il est en dessous Donc je vais voir en séchant Ouais l'autre est quand même un peu plus rosé Mais limite Je porte plus facilement celui-ci Donc à voir Et je vais terminer avec 4 glitter flips Donc c'est les rouges à lèvres Que quand vous pressez les lèvres Vous avez des paillettes qui apparaissent Et le glitter gold De chez NYX J'aurais aimé l'avoir dans une autre teinte Parce que j'adore la teinte Mais c'est encore un bordeaux du coup Mais il est juste superbe C'est la teinte Je sais pas lire Blutstone Il est splendide Il est un peu plus fuchsia Bétrave je dirais Juste ici Et quand vous pressez les lèvres Il y a plein de petites paillettes roses Qui apparaissent Merci chérie De l'appeler quand il faut pas Encore je pense que je vais devoir tout ranger après Et bien sûr Ceux de chez Essence Alors je les adore Il n'y a que 3 teintes Il y en existe une quatrième Mais qui est rouge Donc je vais l'acheter Parce que j'aime pas trop le rouge sur moi Mais je les aime tous les 3 Vous avez un nude Avec des petites paillettes dedans Rose et argenté Sublime Et vous en avez un qui est un peu plus mauvais Et l'autre un peu plus bleuté Les paillettes sont canon Le truc marche d'enfer Ça tient bien et tout J'adore ces petits Glitter flip là Dommage qu'ils ont pas fait d'autres teintes aussi Mais voilà Et voilà ce qui conclut Mes favoris make-up De cette année Donc je vous ai pas tout swatché Parce que sinon On est encore là demain Et quand je pense Oh là là le bordel J'ai chargé volontaire Pour venir pranger Non personne Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si c'est le cas Dites-moi en commentaire Quels sont vos favoris Cette année en make-up Puisqu'on a fait les soins hier Donc dites-moi en make-up Qu'elle a vraiment été Par exemple les trois produits Qui vous ont le plus Ebody Cette année On se retrouve demain Toujours Pour une nouvelle vidéo Pour continuer le décompte De la nouvelle année N'oubliez pas de vous abonner Si vous venez d'arriver Sur cette chaîne Par le plus grand des hasards C'est gratuit Ça vous coûte absolument rien Moi ça me fait super plaisir Et ça m'encourage énormément Donc on est content Et en attendant demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501